Paradoxal, voilà le bien nommé court-métrage de Antoine Lhonoré-Piquet. Les caméras de la Gazette du cours ont rejoint le tournage du troisième et dernier volet de ce triptyque qui jongle entre fantasmes et réalités avec une image soignée. On tourne aujourd'hui à un nouveau court-métrage qui s'appelle Paradoxal, qui se joue dans différents hôtels sur la butte Montmartre et qui est une histoire d'amour. Assez particulière bien évidemment puisqu'elle est assez torteuse. 7, 2, 8, 9, blanc 1, troisième. On est dans l'appartement du couple principal. Dans ce couple-là, il y a un réalisateur qui raconte à sa femme une scène de son prochain film. Qu'est-ce que tu vois ? Il y a un homme. Que fait-il ? Il boit un double whisky, sans glace. Où ça ? Dans le salon d'un hôtel particulier. Il imagine des personnages, des héros, un héros et une héroïne qui vont se rencontrer dans un hôtel. Donc on voit ces scènes qui se passent. Mais il se trouve qu'il a aussi précédemment imaginé d'autres personnages imaginaires qui sont devenus des fantasmes pour lui. Madame. Ces personnages lui ont échappé parce que de l'ordre du fantasme. Et du coup, on a un deuxième couple imaginaire qui va essayer un petit peu de court-circuiter l'histoire d'amour qu'invente le personnage. Le héros réalisateur est totalement perdu. Parce que ce qu'il imagine finalement, c'est presque sa vraie vie. Et il ne sait plus quelle est la différence entre sa vraie vie et ce qu'il est en train de vivre avec sa femme. 3-3, plan 1, sixième. Alors on ne sait même pas si ce coup de fil est réel. Parce que la personne qui l'appelle, c'est le fantasme féminin. Donc a priori, une femme dont il est amoureux, mais une femme qui n'existe pas. Action. Allô ? Tu es prêt ? On ne pourrait l'être. Il y a des histoires qui méritent d'être vécues. En es-tu une ? Je ne suis qu'une pièce rapportée. C'est elle qui nous intéresse. Il faudrait que tu sois plus ironique à la fin. Même tout le long comme ça, tu seras plus agressif après que là. Là, tu as un petit poil trop agressif. Là, il ne faut un plomb que sur lui. Et est-ce que ça va... Et perdu entre la réalité et la fiction. Et bien je me suis dit, on va rajouter un rôle d'un scénariste qui écrit la propre vie de ce réalisateur. Et j'offre alors au spectateur, comme elle, se l'octroie, un peu de répit. Du sexe ! Non, non. C'est à ton amant de prendre son dû. Non ! Non ! Lâche-moi ! Il la quitte là-bas. Il vient s'asseoir sur le fauteuil. Il va jeter les boutons de manchette. On va faire toute la scène du coup. J'ai voulu faire un film effectivement qui me ressemble. Un thriller d'amour dans lequel je peux vraiment expliquer ce tourment que parfois je peux avoir en écrivant des personnages ou des histoires un petit peu torteuses. Je vais raconter des histoires d'auteurs tout en donnant un rythme de films populaires, de thrillers. Yes ! Elle est très bien. Bravo, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada